Musique Alléluia, alléluia, testing, testing. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Bravo encore les enfants et les jeunes. Les applaudissements bien, bien fort. Il l'a fait. Amen. God did it. Donc aujourd'hui, c'est un culte particulier. C'est ce qu'on appelle notre culte familial. Parce qu'on appelle ça notre culte familial. Et bien souvent, c'est pendant les périodes de Noël. Et c'est souvent ce qui se passe pendant la période de Noël. On veut vraiment prêcher un message qui est le message de la bonne nouvelle. Parce que nous voulons annoncer les bonnes nouvelles. Et dans notre beau pays de France, Il semble que ça soit de plus en plus difficile de montrer quel est le vrai message de Noël. Et on assiste même à des aberrations. Une des choses que j'ai entendues cette semaine pendant les informations qui m'a, enfin bon, je ne vais pas dire les sentiments qui étaient en moi, mais voilà, qui m'a dérangé. Il y a la Ligue des Droits de l'Homme. Écoutez bien, la Ligue des Droits de l'Homme. Donc je ne sais pas de quels droits ils parlent, de quels hommes ils parlent. Enfin, il doit y avoir plusieurs catégories chez les hommes. À attaquer une mairie, je ne sais plus laquelle, parce que la mairie avait fait une crèche dans la mairie. Ils accusaient City Hall, parce que City Hall set up a nativity scene. Vraiment, la Ligue des Droits de l'Homme n'a vraiment que ça à faire. À attaquer la mairie dans un pays avec des valeurs judéo-chrétiennes qui font une crèche. Ils arrivent contre cette City Hall, dans un pays qui est basé sur les valeurs judéo-christianes. À Noël, s'il vous plaît. On a un peu oublié que Noël, ça veut dire la nativité du Seigneur Jésus-Christ. Donc Noël, ce n'est pas le Père Noël, avec les jouets, les cadeaux, c'est passé à Noël. Ce n'est pas d'enrichir toutes les sociétés de commerce. Et même si on sait que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais quand même, l'une des plus grandes nouvelles, je veux dire, la vraie bonne nouvelle qui avait été annoncée depuis des millénaires c'est que Dieu est descendu parmi les hommes. dans la personne de Jésus-Christ. La parole qui a créé le ciel et la terre. Et c'était un événement tellement formidable que le ciel et la terre s'est mis en accord pour célébrer cet événement. Il est dit que même les anges ont prévenu les bergers pour qu'ils aillent faire, qu'ils aillent proclamer la bonne nouvelle. Et il y avait même un choir d'angels qui annonçait cette nouvelle à les shepherds pour qu'ils allaient aller et dire tout le monde. En d'autres termes, si à l'époque ils avaient BFM, s'ils avaient eu BFM TV, TF1, CNews, toutes les chaînes CNN auraient annoncé cette bonne nouvelle du royaume. Un sauveur nous est né. Dieu parmi nous. Ce qui avait été annoncé depuis le jardin d'Éden. La semence de la femme va venir et t'écraser la tête, Satan. Et ce jour-là, lorsque le diable a vu que la parole allait s'accomplir, cette parole qui avait été annoncée depuis Genèse chapitre 3, verset 15, le diable, il a vraiment flippé ce jour-là. parce qu'il savait que ce serait le début de la fin de son royaume. Ce royaume et cette puissance et cette autorité qu'il avait volée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Après les avoir trompés, les avoir dupés, les avoir mentis. Et Adam et Ève ont douté de la parole de Dieu. Adam et Ève began to doubt the word of the Lord. This is how he spoke. He said, did God really say? And in this way, he started to sow doubt in the heart and the mind of Eve. And Adam, who was the one who was supposed to be protecting the garden, il avait reçu cet ordre de la part de Dieu, tu dois garder le jardin. He had received that commandment from the Lord, you are to protect the garden. Et si tu dois garder le jardin, mon gars, c'est parce qu'il y a un ennemi. Why do you have to protect it? Because there's an enemy out to get you. And Adam didn't do his job. Et je pense qu'il regardait de loin, voir qu'est-ce qu'il allait arriver à Ève quand elle m'a mangé ce fruit. Il a vu, ok, rien ne s'est passé, ok, on peut y aller. Mais à partir du moment où Adam a mangé ce fruit défendu, pas quand Ève a mangé, mais quand Adam a mangé, toute l'espèce humaine, tous les êtres humains qui étaient en Adam ont été infectés par ce virus qu'on appelle le péché. Et à cause d'Adam, nous devions tous aller en enfer. Car tous, nous avions cette capacité maintenant de pécher. Et la Bible dit que tous ont péché. Tous ceux qui sont nés d'une femme ont péché. Et à cause de ce péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. à cause de ce péché, nous avons été séparés de Dieu. À cause de ce péché, le diable est devenu le maître du monde. Et des fois, les athées disent, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas telle ou telle souffrance. Moi, j'invite les athées à aller regarder la Bible dans les premiers chapitres de Genèse. Et à regarder pourquoi il y a de la souffrance sur la terre. Car oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Mais notre père Adam, à tous, à livrer la domination de cette terre à Satan. Et au lieu d'être sous la domination du royaume de Dieu, tous les êtres humains ont été sous la domination du diable. Et le diable ne peut donner que ce qu'il a. Il n'a pas de vie en lui. Il n'y a pas de joie en lui. Il n'y a pas de paix en lui. Il ne peut n'importe que la guerre, que la division, la souffrance, la maladie et la mort. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Lorsqu'il a vu Adam et Ève qui ont péché, il leur a posé des questions. Et Adam, le grand courageux, lorsque Dieu lui dit, mais qui t'a appris que tu étais nu? Adam, le grand courageux qui devait protéger le jardin. Ah Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée. Donc sympa, le gars. Oui, merci beaucoup. Non seulement tout est de ta faute, mais en plus tu accuses les autres. Tu n'assumes même pas Adam. Ensuite, il a appelé Ève et il a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ève, accusée par son mari, elle a dit, ben, c'est le serpent qui m'a séduite. Donc ici est Ève. Elle est accusée et blamée par son mari. Donc elle a terminé de dire, ce n'était pas moi, c'était un saint. Et ensuite, Dieu s'est tourné vers le serpent. Il a dit, parce que tu as fait ça. Et puis, Dieu a dit à l'œuf, parce que tu as fait ça, ta nourriture sera la poussière de la terre. Mais écoute bien ça, Satan. Ecoute à ça. Je n'ai pas abandonné mon plan avec la race humaine. car je vais envoyer une semence. Je fais cette promesse sur l'espèce humaine. Je vais envoyer une semence. Et cette semence va t'écraser la tête. Elle va bousiller ta puissance. Ok, tu lui blesseras le talon. C'est ce que je prophétise aux hommes. Mais cette semence, cette postérité, va t'écraser la tête et va broyer ta puissance. Amen. Et le jour de Noël. Un sauveur est né. La bonne nouvelle, c'est que les hommes et les femmes qui sont nés sur cette terre n'ont plus besoin d'aller en enfer. N'ont plus besoin d'être prisonniers du diable. N'ont plus besoin d'être prisonniers du péché. N'ont plus besoin d'être environnés de l'angoisse. Du rejet. Parce qu'un sauveur nous est né. Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. On peut voir les images de Jésus-Christ dans toute la Bible. Dans toute la Bible. Premièrement, dans Genèse chapitre 15, dans la semence. Cette semence t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Deuxièmement, on peut voir Jésus dans l'image de ce bébé. Le jour de Noël. Le jour de la bonne nouvelle. Le jour où il est né. Le jour où la bonne nouvelle est venu à la terre. Un enfant nous est né. Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Dieu parmi nous. Dieu avec nous. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Et les anges l'ont proclamé. Et même les anges du ciel ont proclamé ça. Amen. Deuxième image. On peut voir l'image de Jésus crucifié. L'accomplissement de la promesse. Vous savez, ils ont fait certaines découvertes il y a quelque temps. Et ils ont découvert des ossements de personnes qui avaient été crucifiées. Et vous savez ce qu'ils ont remarqué ? C'est que dans la crucifixion les ossements étaient touchés au talon. Vous savez, lorsque Jésus est mort il a dit qu'on a mis des clous dans ses mains et dans ses pieds. Vous savez, quand Jésus était accroché à la croix les clous se passaient dans ses mains et ses pieds. Et vous vous rappelez la prophétie dit que tu lui écraseras la tête. Vous vous rappelez ce que Dieu a dit dans le Genèse ? Tu seras blessé au talon. Mais vous seras blessé dans votre couche. Et ça, c'était la prophétie que Dieu avait annoncée dans la parole. C'était la prophétie que Dieu a donné. Et notre Seigneur par sa crucifixion, par sa mort a vraiment écrasé la tête du serpent et Satan lui a blessé le talon. Mais il ne savait pas que c'était sa fin, en fait. Il a dit qu'il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire s'il avait su. Parce que la Bible dit que les démons n'auront jamais crucifié Jésus si ils avaient savé ce qui serait passé. Alléluia. Alléluia. Le titre de mon message ce matin. So, this is the title of my message today. Sais-tu en qui tu crois ? Do you know in whom you believe ? Dans le monde dans lequel nous vivons, surtout en Occident ? You know in the Western world ? Il y a deux catégories de personnes. There are two catégories des gens qui disent que Dieu n'existe pas. The first type of person says God doesn't exist. Et que nous sommes le fruit du hasard. And that we are just the fruit of chance. Et plus scientifiquement, nous sommes appelés la théorie de l'évolution. The scientists try to prove this by expounding the theory of evolution. Et il se trouve que cette théorie est très majoritairement répandue dans nos pays, dans notre beau pays et surtout dans le monde occidental. And apparently the evolution theory is very widespread in the Western world. Mais non seulement ce n'est qu'une théorie. But it's only a theory. Et on entend simplement ceux qui ont le micro, si on peut dire. And you only really hear the ones whose voices are amplified. Donc ceux qu'on entend le plus fort crier, c'est ceux qui ont le micro. OK, on est de la théorie de l'évolution. They have the microphone, they are speaking the loudest, they are the ones saying we have come from the evolution theory. Notre grand-mère, c'est Sheetha. And our grandmother was an ape. Ou je ne sais quel autre nom de singe. A monkey. Et tout le monde est content avec ça. And everybody accepts that, everybody's happy about that. Mais il y a une deuxième catégorie de gens qui sont ceux qui croient en un Dieu créateur. But there's a different kind of person and those are the ones that believe that there is God, the creator. Donc il n'y a que deux sortes de catégories. Only two types of people. Deux sortes de croyants. Only two types of believers. Parce que tout le monde croit en quelque chose. Everybody believes in something, right? Okay. Tout le monde est croyant. Everybody is a believer. Même les athées. Even atheists are actually believers. Donc il n'y a que deux possibilités. Soit tu crois que Dieu existe. So there are only two possibilities. Either you believe that God exists. Soit tu crois que Dieu n'existe pas. That God doesn't exist. Dans les deux cas, tu as un croyant. And in both cases, you are a believer. Donc dans les deux cas, tu as une vision, on a tous une vision du monde. So we all have a vision of the world based on our beliefs. Et il semble que le monde dans lequel nous vivons est en train de tirer sur la deuxième vision du monde. And it seems that the world we live in is all leaning towards the second type of vision. C'est-à-dire les croyants qui croient qu'il y a un Dieu créateur. More and more people are believing that there is a God who is a creator. Les croyants, surtout les croyants qui croient que la Bible est vraie. à ce propos, comment être sûr que la Bible est la parole de Dieu? Pourquoi ne serait-ce pas un autre livre saint comme le Coran par exemple? Ça, c'est une bonne question à se poser. Je vous rappelle le titre de mon message « Sais-tu en qui tu crois? » Et en tant que chrétien, on doit avoir des bases solides. Des fondations solides par rapport à qui nous sommes. Donc premièrement, ne pas avoir honte de qui nous sommes. Et pour ne pas avoir honte de qui nous sommes, nous devons savoir qui nous sommes. et nous devons connaître sur quoi notre foi est basée, sur quoi notre foi est bâtie. Et vous devriez connaître ce que votre foi est construite. Amen. Alors pourquoi la Bible serait un livre beaucoup plus crédible qu'un autre livre saint, comme le Coran par exemple? Alors il y a plein de raisons qu'on n'a pas le temps de développer ce matin, mais je vais vous en donner au moins deux. Il y a beaucoup de raisons mais je vais vous donner deux. Parce que ce livre est un livre unique. Dans ce livre, il y a le commencement et la fin de chaque histoire humaine. Si tu veux savoir quelque chose sur l'histoire de l'homme, tu peux le trouver dans ce livre. Si tu veux savoir comment la terre a commencé, comment l'univers a commencé, tu peux le trouver dans ce livre. Si tu veux savoir comment on va finir le monde, tu peux aussi le trouver dans ce livre. alors qu'est-ce qui fait que ce livre est particulier, que ce livre est fondé sur quelque chose de réel, de solide, de fiable. Ce livre qui nous a été donné par Dieu est composé de 66 livres qui ont été écrits par 40 auteurs différents, à peu près, une quarantaine d'auteurs différents, au cours de plusieurs centaines d'années. des auteurs ou des témoins je pourrais dire qui n'avaient pas forcément des liens avec les autres. Et vous savez, dans une enquête de police pour connaître la vérité, pour se rapprocher le plus de la vérité, il faut deux choses. il faut des preuves ou mieux, des témoins. Si tu as un seul témoin, voilà quoi, si tu n'as qu'un témoin, c'est difficile d'établir une vérité. Mais si tu as deux ou trois témoins qui n'ont aucun lien entre eux, alors là, tu peux dire que tu t'approches vraiment de la vérité. Et même dans la parole de Dieu, il est dit qu'une vérité est établie sur la déposition de deux ou trois témoins. Mais là, tu as quarante témoins quand même. Donc Dieu, dans sa parole, il dit, ok, une vérité est établie sur deux ou trois témoins. Ok, les gars, mes enfants, vous avez compris ? Allez, soyons fous, moi je vous en donne quarante. Pour vraiment que vous réalisiez que ce livre que je vous ai donné, est la vérité. Amen. Autre spécificité de cette Bible que chaque chrétien devrait dévorer, quel que soit ton âge, que tu sois petit, que tu sois moyen, que tu sois grand. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu, tu dois te nourrir de cette Bible que Dieu t'a donnée. car Dieu a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui va te faire grandir. C'est cette parole qui va faire que ta foi va devenir de plus en plus grande, de plus en plus forte. parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Tu veux être un enfant qui a une grande foi ? Tu veux être un adolescent qui a une grande foi ? Tu veux être un adulte qui a une grande foi ? Alors, lis la Bible. Dévore la parole de Dieu. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui ? Je veux avoir cette grande foi. Cette grande foi qui déplace les montagnes. Cette grande foi qui me donne de l'assurance. Cette grande foi qui me rend inébranlable, quelle que soit l'adversité. Cette grande foi qui me donne une confiance. En celui en qui j'ai cru. quelle que soit la bataille, quelle que soit la bagarre, quelle que soit l'adversité, avec cette grande foi, je sais que je vais gagner. Je sais que je suis un gagnant. Je sais que je ne peux pas perdre. Deuxième chose, qu'est-ce qui fait que cette Bible a une spécificité par rapport à tous les autres livres saints ? La Bible est le seul livre prophétique. Dieu non seulement a voulu donner des témoins, une quarantaine de témoins, pour dire, ok, les gars, ça c'est sûr ce que je vous dis. Mais il a fait plus que ça encore. Il a dit pour que vous sachiez que ce que je vous ai, que ce que j'ai mis entre vos mains est vraiment vrai. je vais vous annoncer des choses. Et lorsque vous verrez ces choses, vous verrez que je les avais déjà annoncées. Et vous verrez que ce qui est écrit est vrai. Parce que je voulais annoncer avant que ça arrive. Hello ? Aucun autre livre saint ne le fait. No other holy book n'a pris le risque de prophétiser. No other holy book that exists in the world today took the risk of prophesying future events. Seule la Bible qui avait un seul auteur, plusieurs écrivains. The Bible has one author and many writers. Son auteur c'est le Saint-Esprit. The author of this word is the Holy Spirit. Qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Aucun autre livre saint ne s'est aventuré à prophétiser sur l'avenir. Parce qu'aucun autre livre saint n'est inspiré par le Saint-Esprit. was inspired by the Holy Spirit. Genèse chapitre 15. Genesis 15. Dès le troisième chapitre. Actually starting from chapter 3. Dieu prophétise. Starting from Genesis 3.15 il y a plus de 2000 ans à Noël. That's one of the reasons we celebrate Christmas. Jesus was born. And he was the accomplishment of a promise. Amen. La première venue de Jésus a été prophétisée bien avant sa venue. The first arrival of Jesus on this earth was prophesied well before it happened. Dans la plupart des livres de l'ancienne alliance. In most of the books of the Old Covenant. Et de la même façon que la première venue de Jésus a été prophétisée la deuxième venue aussi de Jésus a été prophétisée. And in the same way as his first coming was prophesied his second coming has also been prophesied in this book. Et nous, nous avons un avantage par rapport à ceux qui attendaient la première venue. And we have a great advantage compared to those that were awaiting his first arrival. L'avantage que nous avons c'est que nous savons que la première venue qui a été prophétisée a été accomplie. We already know that his first coming which was prophesied has been accomplished. Donc nous savons sans l'ombre d'un doute que si Dieu a accompli la première promesse alors assurément sa seconde venue sera aussi une évidence. La question Seras-tu prêt ? La question Seras-tu prêt ? Je vous disais tout à l'heure que on a vu quatre images on va avoir quatre images de Jésus. We're going to see four different views of Jesus. Première image de la semence dans Genèse chapitre 15 in Genesis chapitre 3 verset 15 pardon 3 15 Deuxième image dans Matthieu pardon dans Luc chapitre 2 verset 1 à 20 The second one is in Luke chapter 2 verset 1 à 20 On n'a pas trop le temps de le lire mais vous pouvez le lire à la maison chapitre 2 verset 1 à 20 la venue de Jésus Luke chapter 2 from 1 to 20 and they read it at home this week Jésus qui naît à Bethléem la venue de Jésus dans une vulnérabilité en tant que bébé vulnérabilité as a baby Deuxième image de Jésus Jésus crucifié Now the third one of Jesus is when he was crucifié l'accomplissement de la promesse which was also the accomplishing of God's promise qui avait été annoncé aussi dans Esaïe chapitre 53 verset 1 à 10 qui nous dit qui a cru à ce qui nous était annoncé qui a reconnu le bras de l'éternel il s'est élevé devant lui comme une faible plante comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire méprisé et abandonné des hommes hommes de douleur et habitués à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas cependant ce sont nos souffrances qu'il a porté c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui me donne la paix qui te donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures nous sommes guéris nous étions tous errants comme des brebis chacun d'entre nous suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous il a été maltraité et opprimé il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brebis muette devant ceux qui la tondent il n'a point ouvert la bouche il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple on a mis son sépulcre parmi les méchants son tombeau avec le riche quoi qu'il n'eût point pardon commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché il verra une postérité et prolongera ses jours et l'oeuvre de l'éternel prospérera entre ses mains Jésus crucifié ma prédication préférée de toute ma vie c'est la croix Dieu m'a touché avec cette prédication la prédication de la croix a complètement bouleversé ma vie changé ma vie parce qu'à la croix je vois deux choses la première chose que je vois c'est la justice de Dieu Dieu est un Dieu juste la Bible dit que Dieu est tellement juste qu'il a fondé son trône sur la justice son trône est fondé sur la justice et Dieu ne peut pas faire autrement que d'être juste et comme Dieu est juste il ne peut pas faire autrement que de punir le péché il ne peut pas faire autrement s'il ne punit pas le péché il irait contre même les fondations de sa justice pour bien comprendre qu'est-ce que vous penserez d'un homme d'un juge qui dirait par exemple à un meurtrier qui a tué des enfants qui a tué des vieillards qui a volé quelqu'un d'horrible et qui est dans un tribunal donc ce criminel il a des avocats qui essaye de lui donner des circonstances atténuantes à ce gars et le juge il ne fait aucun cas des victimes et puis il dit à ce criminel oh c'est pas grave je te libère mais ne recommence pas but don't do it again qu'est-ce que vous penserez d'un juge qu'est-ce que vous penserez d'un juge est-ce que vous diriez que c'est un juge un juge juste non un juge il doit juger et toutes les injustices doivent être punies il y a un salaire pour les injustices de la même façon Dieu est juste il n'y a pas une trace de péché en lui et Dieu ne peut pas faire autrement que de juger le péché c'est pour ça que tous nous devions aller en enfer parce que même les fondations les fondements même du trône de Dieu étaient mis en cause mais la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est qu'à la croix non seulement je vois la justice de Dieu mais bien plus que la justice de Dieu vous savez ce que je vois l'amour de Dieu l'amour de Dieu qui me montre que Dieu m'a tellement aimé he shows me that he loved me so much tellement tellement aimé so very much qu'il a trouvé un moyen pour pas que j'aille en enfer qu'il a trouvé un moyen pour pas que je subisse la conséquence de mon péché et il s'est dit je vais venir sur la terre dans la peau d'un homme et je vais payer le prix pour toute l'humanité je vais me donner à la souffrance je vais me donner à la honte on va cracher sur moi on va me fouetter on va me crucifier mais simplement pour montrer à quel point j'aime les hommes parce que je prends le poids de leur péché sur moi-même donc comme ça la justice est sauve je prends la punition sur moi moi qui n'ai jamais péché afin que eux soient sauvés et afin de leur montrer à quel point ils ont du prix à mes yeux à quel point ils sont importants à mes yeux je veux leur montrer ce message d'amour qui montre à chacun d'entre eux leur valeur qu'est-ce que tu vaux quelle est ta valeur est-ce que tu vaux un franc enfin un euro pardon je suis un petit peu vieux un euro deux euros un million d'euros une grande voiture une grande maison qu'est-ce que tu vaux tu veux savoir qu'est-ce que tu veux savoir qui veut savoir tu vaux le prix du sang de Jésus le prix de ses souffrances et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de notre vie n'importe quoi parce que le prix de nos vies a été évalué de façon excellente il n'y a pas de plus grand prix il n'y a pas de plus grande valeur que de donner sa vie pour quelqu'un qu'on aime et Jésus a voulu nous montrer à quel point il nous aimait il a regardé sur la terre qu'est-ce qu'il pouvait prendre pour ce prix de l'heure de l'argent il a regardé sur la terre qu'est-ce qu'il pouvait prendre pour ce prix de l'heure il a regardé dans le ciel parmi les anges les archanges et toute la création il a regardé dans le ciel et quand je réalise le prix qui a été payé à la croix quand je réalise ma valeur quand je réalise à quelle souffrance le prix de mon salut a été accompli alors je ne peux pas faire n'importe quoi et je veux faire en sorte que ma vie soit une réponse à l'amour que Jésus a eu pour moi sur la croix la vie que tu vis aujourd'hui écoute bien donc regarde ta vie aujourd'hui la vie que tu vis aujourd'hui vaut-elle le sacrifice de Jésus pour toi sur la croix crois-tu sincèrement que Jésus est mort pour cette vie là ou fais-tu de ton mieux pour répondre à l'amour que Jésus a eu pour toi sur la croix en étant un témoin de son amour en étant un témoin de son pardon quel que soit le prix qu'il te coûte amen quatrième image de Jésus finalement la troisième image de Jésus que nous voyons dans la parole de Dieu Jésus glorifié donc Jésus a été crucifié il est il est ressuscité gloire à Dieu mais Jésus revient bientôt et de façon glorifiée Apocalypse chapitre 1 verset 12 à 18 Jean qui avait marché avec Jésus qui avait connu Jésus la Bible dit que pendant le repas du Seigneur il était couché sur sa poitrine et vous vous rappelez la dernière fois je vous ai dit que Jean celui qui écrit l'évangile de Jean il dit le disciple que Jésus aimait le chouchou de Dieu le chouchou de Dieu et les autres que Jésus loved je ne sais pas mais moi je suis le chouchou je ne sais pas mais moi je suis le chouchou de Dieu donc ce même Jean il a eu une vision de Jésus glorifié de Jésus glorifié ce même Jean qui avait une intimité avec le Jésus qui marchait sur la terre regardez ce qu'il écrit je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné je vis sept chandeliers d'or et au milieu de ces sept chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine donc vous imaginez un peu sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche comme de la neige ses yeux étaient comme une flamme de feu ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise et sa voix était comme le bruit des grandes eaux comme nous l'avons chanté tout à l'heure il avait dans sa main droite sept étoiles de sa bouche sortait une épée aigu à double tranchant et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force quand je le vis je tombais à ses pieds comme mort il posa sur moi sa main droite en disant ne crains pas je suis le premier et le dernier et le vivant j'étais mort et voici je suis vivant au siècle et des siècles je tiens les clés de la mort et du séjour des morts alléluia alléluia sais-tu en qui tu crois sais-tu en qui tu crois tu ne peux pas perdre avec un tel Dieu tu ne peux pas perdre avec un tel Seigneur sais-tu en qui tu crois en qui tu crois la vie que tu mènes et la vie que tu mènes vaut-elle le sacrifice de Jésus pour toi sur la croix est-ce est-ce le prix qu'il a payé à la croix de Calvary pour toi je vais demander au groupe de louanges de venir nous rejoindre et on va rechanter ce chant en français mais je voudrais vous donner l'occasion surtout pour toi qui n'a jamais pris cette décision de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel et vraiment profiter de cette période de Noël de cette période où la bonne nouvelle a été prêchée cette bonne nouvelle c'est que tu n'as pas besoin d'aller en enfer cette bonne nouvelle est qu'aujourd'hui tu peux te réconcilier avec Dieu parce que Jésus a payé le prix pour chacun de tes péchés même ceux les plus horribles son sang a coulé et aujourd'hui il frappe à la porte de ton coeur mais il ne va jamais te forcer à ouvrir la porte parce que la plus grande puissance qui t'a donné c'est le choix donc ce matin tu as le choix d'accepter Jésus dans ton coeur dans ta vie ou tu as le choix de continuer à vivre ta petite vie médiocre qui va t'amener en enfer de toute façon mais ce matin je t'en supplie nous vous en supplions soyez réconciliés avec Dieu parce qu'il a payé un prix élevé pour que tu sois sauvé et pour que tu sois réconcilié avec lui décide de changer de direction et de vivre la vie que Jésus que Dieu a pour toi car ce matin Dieu veut te rencontrer il veut te purifier de tous tes péchés il veut te laver il veut faire de toi son fils et sa fille bien aimée il veut te donner cette vie abondante qui a du sens parce qu'avant la fondation du monde il t'a pensé il t'a voulu mais pas pour que tu vives n'importe comment mais pour que tu sois un porteur de son amour de sa puissance et de son royaume veux-tu l'accepter ce matin peut-être que tu es un chrétien qui a connu le Seigneur Jésus il y a longtemps et tu as abandonné le Seigneur peut-être que tu es dans la position du fils prodigue peut-être que tu es comme le prodigal tu as peut-être été de vautrer avec les cochons bon c'est une image pas très sympa mais voilà mais tu as tellement été profondément dans le péché que tu as honte de revenir vers le Seigneur mais comme dans l'histoire avec le Père et le Fils prodigue le Seigneur t'attend Dieu t'attend pour te laver pour te purifier et pour te revêtir de cette robe de fils du Dieu très haut il veut aussi te pardonner te purifier et te remettre sur le chemin afin que tu accomplisses la destinée que Dieu a mis sur ta vie je vais demander de vous lever si vous pliez à votre place alors si tu es dans l'une de ces deux catégories je vais te demander de t'approcher je vais demander aux équipiers de prière de venir me rejoindre si tu veux tout recommencer ou si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel alors viens et je t'en supplie sois réconcilié avec Dieu ce matin car demain n'est pas une promesse tu sais demain n'est pas une promesse c'est pas une garantie Amen Amen non je t'en supplie de t'en supplie de t'en supplie c'est une promesse c'est une promesse c'est pas une promesse